Bonjour à tous ! L'évangile d'aujourd'hui nous place devant cette incapacité des habitants de Jérusalem à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Ils n'arrivent pas à reconnaître qui est le Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà décidé par avance ce que le Christ ne pouvait pas être. Ils ont déjà décidé par avance les lieux, les voies que Dieu ne pouvait pas emprunter pour se révéler. Et donc ils sont incapables de voir et donc d'accueillir le Fils de Dieu qui vient chez eux. Cette incapacité elle est renforcée par un triple détail qui est la mention de la fête des tentes. Qu'est ce que c'est que cette fête ? Cette fête dans le monde juif elle dure pendant sept jours et elle consiste entre autres à construire à bâtir chez soi une cabane ou une tente et à y prendre ses repas. Pourquoi ? Pour faire mémoire du temps que le peuple hébreu a passé au désert après sa sortie d'Egypte. C'est un temps particulier pour le peuple juif, un temps où le peuple se trouve bien démuni, seul avec ses tribus, seul avec ses familles, seul avec lui-même et donc aussi seul avec Dieu. Et cette fête des tentes, ce mémorial, il a un double objectif. Le premier c'est de se rappeler que Dieu continue de prendre soin et de garder ce qu'il a appelé. Ça c'est la symbolique des tentes si vous voulez, qui symbolise la protection de Dieu. Le deuxième objectif de cette fête, c'est de rappeler au peuple d'Israël la permanence du désert. Même si le peuple de Dieu est arrivé en terre promise, il doit avoir conscience d'être sans cesse en pèlerinage. Voilà le sens de la fête des tentes. Et on découvre que les habitants de Jérusalem dans l'évangile, et bien ils sont quelque part à l'opposé de l'esprit de cette fête. Pourquoi ? Parce qu'ils semblent ne plus être en pèlerinage. Ils semblent être confortablement installés dans leur certitude et donc incapables d'accueillir celui qui vient les rejoindre sur leur route. Les habitants de Jérusalem dans l'évangile ne sont plus en pèlerinage alors même qu'ils en font mémoire pendant cette fête. Et donc n'étant plus en pèlerinage, ils ne sont même plus capables de voir et d'accueillir l'action de Dieu pour eux. Les habitants de Jérusalem sont à l'opposé de l'esprit de la fête des tentes que le texte précise. Alors cette incapacité à reconnaître Dieu, elle sonne pour nous aujourd'hui comme une invitation. Une invitation à revenir au désert et à revenir sous les tentes que Dieu lui-même a dressées pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement accepter de se laisser surprendre par Dieu. Accepter de se laisser mener petit à petit par Dieu qui chaque jour veut nous faire découvrir quelque chose sur nous-mêmes, sur les autres et sur lui. Et cela passe par deux questions très concrètes. Est-ce que dans les derniers jours qui se sont écoulés, est-ce que j'ai découvert des choses sur ceux et celles qui m'entourent et qui font d'habitude mon quotidien ? Est-ce que j'ai aussi découvert des choses sur moi-même ? Est-ce que j'accepte de me laisser surprendre par les autres ? Est-ce que j'accepte de me laisser surprendre par moi-même ? Et donc, est-ce que j'accepte de me laisser surprendre par Dieu ? Et bien que ces jours qui nous séparent de la fête de Pâques, de la fête de la résurrection, cette montée soit véritablement pour nous un pèlerinage, un pèlerinage au désert, intérieur évidemment étant donné les circonstances, mais qui n'a peut-être jamais été aussi réel. Musique Musique Musique